Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà à la leçon de mercredi de la théorie à la pratique Lisons Matthieu 12, les versets 34 et 35 Matthieu 12, les versets 34 et 35 Races de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes ? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor Il peut être difficile, voire accablant, de mettre en pratique ce dont nous discutons ce trimestre Ou exactement, avez-vous l'impression que Dieu vous appelle à aider ? Et si vous vous sentiez mal à l'aise en aidant de certaines façons pour plaire ? Et si vous n'aviez pas envie du tout d'aider ? Comment réveillez-vous en vous le désir de servir s'il n'est pas là ? Ou s'il est englouti par la peur ? Jésus posa la même question aux pharisiens Comment pourriez-vous dire de bonnes choses alors que vous êtes mauvais ? Car la bouche exprime ce dont le cœur est plein Matthieu 12, le verset 34 Nous ne pouvons donner ce que nous n'avons pas, ce dont nous n'avons pas fait l'expérience Jésus le confirme L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor L'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor Si le bien remplit notre cœur, nous pouvons alors donner aux autres Alors, comment avoir un cœur suffisamment rempli d'amour pour servir les autres ? Premièrement, prenez le temps de lire la Bible et d'écouter la voix de Dieu La seule façon par laquelle vous pouvez reconnaître Jésus chez l'un de ses plus petits C'est de passer du temps avec Dieu et de le laisser vous parler par sa parole Votre relation avec lui changera votre cœur au point que vous désirerez servir vos semblables Deuxièmement, demandez à Dieu de vous montrer l'un de ses plus petits autour de vous Nous devons aussi chercher Dieu dans notre vie quotidienne Il peut vous demander de donner votre temps à un refuge pour les sans-abri De parler au travail ou à l'école à une personne que les gens évitent De payer le repas ou l'essence de quelqu'un Ou simplement de prononcer des paroles encourageantes S'il vous appelle, vous devez être prêt à répondre Troisièmement, faites connaître à Dieu votre priorité Le fait de le connaître vous transformera de sorte que vous pourrez servir l'un de ses plus petits Pour être des serviteurs efficaces de Dieu, nous devons connaître notre Créateur Si nous avons une relation avec Jésus, atteindre ceux qui nous entourent deviendra tout naturel pour nous C'est ce que la parabole de la brebis et des boucs, Matthieu 25, illustre clairement Lorsque Jésus loue les brebis pour leur service envers lui, elles sont étonnées Les choses qu'il déclare qu'elles ont faites, eh bien, elles ne s'en souviennent pas Il semble que ces personnes justes n'ont même pas remarqué qu'elles ont servi Elles ont servi tout simplement, conformément à ce qu'elles étaient La même chose s'applique à nous Pour pouvoir transmettre les trésors de l'amour et de la grâce de Dieu aux autres Nous devons d'abord en être remplis complètement Remue Ménage, trouvez-vous difficile de servir les autres ? Dans l'affirmative pourquoi ? En quoi le fait de connaître Dieu vous a-t-il transformé par rapport à ce que vous étiez auparavant ? Avez-vous remarqué une corrélation entre votre relation avec Jésus Et la façon dont vous vous comportez avec les autres ? Au revoir Et à demain si Dieu veut